Tu disais tout à l'heure, on est un oignon quelque part. Et le courage que demande aussi d'aller regarder sa peur en face, c'est d'aller ôter toutes les pelures et d'aller chercher. Et ton travail de coach, j'imagine, à toi au quotidien, c'est aussi d'aller gratter là où ça fait mal chez tes clients et de dire, ouais, mais c'est quoi ta peur profonde ? Et de lui demander d'enlever toutes ses couches pour finalement lui dire, tu vois, ta peur, c'est ça. C'est ça, je te la montre devant les yeux, c'est ça. T'as peur de dormir sous un pont de main ? Regarde, on est en France, t'as statistiquement très peu de chance. Je fais un peu ça schématiquement. Je pense que de dédramatiser les choses, on se dit, allez, on y va. Quelque part, on risque ça, c'est ça qu'on risque. Exactement. Moi, par contre, contrairement à un thérapeute qui parfois va aller fouiller dans le passé et qui va essayer de chercher à comprendre, là, on ne cherche pas à comprendre, on cherche à régler. Donc, OK, il y a un schéma, il y a des schémas. Je pose les bonnes questions, il y a un schéma qui ressort. Est-ce que ça te parle si je te dis ça ? Oui, non. Et ça se fait toujours en accord avec le client. Parfois, le client n'est pas encore prêt pour faire face à cette problématique. Je ne peux pas l'y forcer. Et pour moi, c'est hyper important, à la fois déontologiquement, mais aussi sur un plan humain, de ne les pousser que jusqu'où ils sont capables d'aller sans que ça crée de plus gros dommages. Parce qu'une personne, voilà, si moi, j'ai identifié que c'est une personne qui a… Là, je vais parler de cas très poussés. Une personne qui a vraiment été humiliée où tu sens que c'est soit quelqu'un qui a été un enfant battu, qui a subi de grosses humiliations et que toutes ces humiliations-là, ça l'empêche de s'exprimer et d'être qui elle doit être. Je peux aller jusqu'à un certain niveau et lui mettre le doigt sur des choses, mais si elle ne veut pas réagir et si elle ne veut pas y faire face, ce n'est pas mon rôle de lui mettre la tête dans l'eau. Parce que ça peut causer aussi beaucoup plus de dommages. Donc, il y a des gens qui ne sont pas encore prêts à faire bouger certaines choses. Et ce n'est pas grave, on peut composer un peu avec, on peut les contourner. On sait bien que quand on contourne, forcément, à un moment, on va revenir peut-être au même point, etc. Mais il y a des personnes qui ne sont pas prêtes. Et moi, je suis très respectueux de ça. C'est à chacun son moment. Je pousse, je pousse hors de la zone de confort, je pousse hors de la zone d'habitude, mais je ne mets pas les gens dans une zone de danger. Et ça, pour moi, c'est important de le dire aussi parce que je n'aime pas être dans ce discours dichotomique genre il y a les bons coachs, il y a les mauvais, il y a ceux qui font ceci ou cela. Mais il y a quand même des personnes qui sont venues vers moi, pas mal démolies par des coachs qui ont mis le doigt sur certaines de leurs craintes limitantes, etc. Mais eux-mêmes n'ont peut-être pas su les régler ou n'ont pas su les y accompagner. Et ça a créé plus de frustration, de culpabilité et de blocage parce que derrière, il y avait aussi un discours très dur. Si tu n'es pas capable de le faire, c'est que tu ne mérites pas la réussite que tu veux, etc. C'est une grande responsabilité pour vous les coachs. Et puis, je pense que quand tu ouvres la boîte comme ça, il faut voir ce qui sort et après, il faut accompagner la personne dans ce qu'elle va vivre derrière, je pense. Alors oui, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que je ne vais jamais au-delà de là où est mon rôle. Parfois, dans certains cas, oui, c'est mieux d'aller voir un thérapeute. Et entre guillemets, pour certaines problématiques, oui, c'est mieux d'aller voir un thérapeute. Le thérapeute, il aura une approche qui est très différente de celle du coach. Mais moi, en tant que coach, je suis vraiment basé sur, focalisé sur l'atteinte des résultats, sur la mobilisation des ressources internes de la personne, sur la compréhension de son potentiel, des schémas, l'aider à transformer des schémas aussi avec l'aide de techniques de PNL. Mais voilà, ça doit se faire aussi avec son accord et jamais contre son accord. Pour moi, c'est vraiment important. Et quand bien même il y a des choses qui peuvent remonter, chacun a aussi sa responsabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas moi, ma responsabilité de coach de prendre les problèmes de mes clients. Ma responsabilité, c'est de les aider à transcender ces problèmes. Je ne te dis pas que c'est toujours évident parce que forcément, il y a de l'humain. Moi, je ne suis pas de cette école, il ne doit pas y avoir d'affect, etc. Au contraire, je trouve que l'affect que j'ai avec mes clients crée une relation de confiance et une relation de qualité qui fait que l'accompagnement se passe bien pour l'un comme pour l'autre. Et ça crée un terreau fertile à l'évolution de la personne. Mais effectivement, ce sont des choses qui se construisent. Et malgré tout, je n'emporte pas les problèmes de mes clients avec moi. C'est passionnant ce que tu dis, Can. Je pourrais parler des heures sur ces sujets de développement personnel et de coaching. On arrive à la fin de cette interview. Et je voudrais te poser la question, c'est quoi ton actu du moment ? Et comment fait-on pour te retrouver sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu as un site ? Et c'est cool. Tout à fait. Alors, les meilleurs endroits pour pouvoir soit échanger avec moi, soit me découvrir, si vous voulez déjà commencer à voir qui je suis, ma philosophie, etc., c'est Facebook ou Instagram. Donc, c'est gentlemanmotivateur ou canmind sur Facebook. Mais vous tapez gentlemanmotivateur, vous allez me trouver. Après, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Le Frigo. Donc, c'est marketing haut de gamme pour entrepreneurs et indépendants et freelance. Qui est un groupe dans lequel, là, c'est vraiment pour les personnes qui veulent passer à l'action où je donne des pépites, je donne des cheminements pour pouvoir développer son esprit entrepreneurial. Je fais des lives où on va faire aussi des questions-réponses, où je vais étudier le site de mon audience pour mettre le point sur des choses à faire évoluer, etc. C'est vraiment bien pour des personnes, je pense, qui sont avancées dans leur marketing, dans leur entreprise et qui ont envie d'être au contact d'une communauté bienveillante où il y a de l'action, où il y a du partage. Et avec moi aussi comme garant sur l'expertise pour mettre le doigt sur des choses bien senties. Mais sinon, dans mon actu, je suis en ce moment en train de lancer, alors au moment où on fait la vidéo, après quand elle sera en ligne, ce sera différent, mais je suis en train de lancer un nouveau programme. Il faut savoir que j'avais des programmes d'accompagnement en ligne pendant un moment et que j'ai clôturé ces programmes à la fin, une fois qu'ils sont arrivés à la fin, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai évolué en tant que personne et mes accompagnements se devaient d'évoluer. Je me suis formé sur plein de choses. J'ai moi-même mis des choses en pratique qui m'ont fait évoluer en tant qu'entrepreneur et aussi en tant que coach. Donc, pour moi, ce programme devait être le reflet de tout ça, de ce cheminement. Il y a beaucoup plus de choses en lien avec le mindset aussi et surtout, j'ai changé d'audience pour me focaliser beaucoup plus sur deux types d'entrepreneurs. Un certain type de débutants, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail là, et des personnes qui sont non seulement en recherche de scalabilité, c'est-à-dire qu'ont une activité qui tourne, mais qui est chronophage, qui leur prend beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources et où elles ne se sentent plus forcément alignées. Et je les aide soit à retrouver du sens dans cette activité et à impacter plus de monde avec des effets de levier, soit tout simplement à sortir du modèle où elles vendent leur temps pour être dans un modèle un peu plus vertueux pour elles, où elles auront à la fois plus d'impact et à la fois une activité beaucoup plus relax, beaucoup plus sereine, soit pour tout simplement, comme je disais, avoir plus d'impact, ou ça peut être pour profiter plus du temps en famille, du temps pour soi, et profiter de l'être et pas juste de faire comme je disais au début de cette interview. Donc, le programme sort d'ici peu et ceux qui vous suivent sur le réseau, ils verront. Ok, super, Can. Merci à toi. Et puis, je vais mettre tous les liens, tous les liens que tu as dit, je vais les faire figurer sous la vidéo, sous l'interview. Donc, pour ceux qui nous regardent, il y aura tous les liens disponibles, soit en commentaire, soit dans le descriptif de cette vidéo. C'était vraiment un grand plaisir pour moi de répondre à ces questions. C'est vrai que ça change du type d'interview que je fais d'habitude. Là, on ne s'est pas trop focalisé sur les aspects juste purement marketing, mais aussi, et je vais revenir encore là-dessus, sur tout ce qui touche à l'être. Et c'est vraiment important parce que derrière chaque entreprise, il y a l'entrepreneur. La première limite de l'entreprise, c'est l'entrepreneur, mais aussi le premier levier de croissance de l'entreprise, c'est l'entrepreneur. Donc, il faut prendre du temps pour soi, investir en soi. Et moi, c'est un peu ma devise. Je dis toujours, sois-toi et crois en toi. C'est une très belle devise pour clôturer cette interview. Et j'ai pris grand plaisir aussi à partager avec toi ce moment qui sort un peu de l'ordinaire, certes. À très bientôt, Can, sur les réseaux puis ailleurs. Bye-bye. À très vite. Merci, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada